Nous voilà aux ruchers, on a une mauvaise nouvelle. Rien de dramatique mais quand même. Donc le premier essai qu'on a récupéré n'a plus de rennes. Donc ça c'est embêtant, en fait on l'a remarqué en allant traiter la colonie. Du coup ce qu'on va faire c'est, on a essayé de contacter des éleveurs de rennes noires, parce que c'est ça qu'on veut, avec lesquels on veut travailler. Mais du coup ils n'en ont pas encore, il y a un peu trop tôt dans la saison. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un cadre de couvins de Zorro, qui sont des abénois. Et on va prendre du couvins au perculé, donc fermé, on va prendre des larves et des oeufs. Donc sur base de ça on espère que la petite colonie va réussir à refaire une renne. Donc dans Tompous, donc la petite colonie ici, on a vu des alvéoles qui semblaient être des alvéoles de rennes. Je suis étonné parce qu'il n'y a pas du tout d'autres couvins dans cette colonie. Ici on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc ici on va ouvrir Zorro avec notre élévateur pour pouvoir accéder au couvins. Donc le couvins est toujours sous le miel, donc c'est pour ça qu'on soulève le premier élément qui est juste au dessus. Il est rempli de miel, il n'y a pas d'œufs ou de larves quoi que ce soit dedans. Et dessous pour accéder au couvins. Donc l'utilisation de l'élévateur facilite grandement la tâche puisque comme ça on ne doit pas poser à côté la hausse, donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, ce qui se passe c'est que du coup nous on utilise des barrettes, pas des cadres. Et du coup le désavantage de ça c'est que souvent les abeilles ont tendance à faire des ponts entre les différents cadres. Donc c'est pour ça que je passe un couteau à pain ici délicatement, tout doucement, pour faire en sorte de casser ces ponts. Donc on a eu de la chance, il n'y en avait pas beaucoup. Malgré tout, on a quand même du coupé dans une toute petite partie du couvain puisque le cadre tourne à un moment donné malheureusement. Donc voilà, je fais pareil des deux côtés. Il faut vraiment faire attention parce que il ne faudrait surtout pas couper une abeille et encore moins la reine. C'est pour ça que je vais vraiment doucement. Voilà donc, on va pouvoir commencer à soulever la barrette. Toujours délicatement, on essaie d'enfumer mais pas trop non plus pour éviter que les abeilles soient complètement asphyxiées. Donc là on soulève, on essaie d'éviter de se faire piquer évidemment. Et du coup là on découvre un magnifique couvain, une belle plaque de couvain bien condensée comme on l'aime. C'est parfait donc c'est pas forcément facile de passer en travers de l'élévateur mais là on profite d'observer ce qui se passe. Après avoir regardé l'élément en détail, on a vu des larves, des œufs, etc. Donc ça nous semble ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on remet une barrette à la place pour qu'elle puisse reconstruire dessus et alors on va brosser délicatement, doucement, toutes les abeilles qui sont sur l'élément pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec celles de l'autre ruche. Parce qu'évidemment, sinon elles risqueraient de se battre malheureusement. Elles ne font pas partie de la même colonie donc elles ont une odeur différente. La reine donne une odeur différente aux abeilles et donc elles ne s'entendraient pas du tout. Donc là on brosse délicatement les abeilles mais quand même avec fermeté parce que elles, elles s'accrochent forcément. Elles y tiennent à leur progéniture. Donc une fois terminée, on peut refermer la ruche et du coup grâce à l'élévateur c'est relativement facile. Les abeilles en haut se sont même quasi pas rendu compte qu'il s'était passé quelque chose. Évidemment celles en dessous se sont bien rendu compte mais dans l'ensemble c'était plutôt délicat. Enfin en tout cas on essaye au plus possible. Évidemment il faut faire l'intention de ne pas écraser d'abeilles à ce moment-là. Donc on les voit courir à l'intérieur vite fait. Je relève avant de rebaisser à nouveau pour être sûr de ne pas trop les écraser. Donc là on ne voit pas encore pour l'instant mais je vais montrer juste après où est-ce que je les ai installés. Voilà donc on l'a mis ici. Voilà. Ici je vais m'occuper aujourd'hui de la dernière seringue qu'on a récupéré. En fait pourquoi ? Parce qu'en fait il grandit super vite. Je ne vais pas m'en plaindre mais du coup moi je veux pas qu'il se sente à l'étroit. Et donc je vais lui rajouter ici un élément supplémentaire pour qu'ils aient toute la place qu'il faut pour se développer. Il faut faire attention, il faut vraiment surveiller et c'est pour ça que vraiment ici les éléments à l'arrière ici comme ça qui nous permettent d'ouvrir et de regarder c'est vraiment très pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là vous voyez que on est déjà une, deux, trois, quatre, cinq, six, six rayons qui sont déjà bien construits. Et en fait les deux derniers vont pas tarder vu la vitesse avec laquelle elles vont. Donc voilà. Je ne veux surtout pas qu'elles se sentent à l'étroit. Voilà. Et donc je vais vous présenter un nouvel outil ici qu'on a déjà utilisé mais je ne vous ai pas présenté parce qu'il fallait un peu se dépêcher. C'était lors du moment où on a remis du couvain dans cette cruche là. Donc c'est l'élévateur ici. Donc juste là. Donc quel est l'intérêt ? Bah du coup c'est d'éviter de devoir porter tout simplement les éléments. D'accord ? Parce que c'est vraiment lourd. Surtout qu'ici on est en période de... on est en période de mieller. Donc les éléments sont remplis, remplis, remplis de miel. Et donc ça pèse vraiment son poids. Un élévateur comme ça peut peser sans aucun problème 80 kg. Puisque en fait on peut monter dessus et on peut... Et ça nous fait monter sans aucun problème quoi. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Vraiment pratique. Donc Steve m'en a fait un. Et du coup je l'utilise. Du coup je l'utilise. Voilà. Donc l'élévateur ici est installé. Bon alors très très simplement. Je vais vous montrer ça. La partie ici, juste là, qui porte les bras là, elle est amovible. Elle glisse sur cette partie là. Et là ici en fait il est pas encore fixé donc il bouge un peu. Mais si... Voilà. Je le tourne ici. Il va se bloquer et ça bougera plus. Donc ici au niveau de la poulie, j'ai un cran d'arrêt. Que je peux enlever aussi. D'accord ? Hop. Voilà. Ici. Comme ça, ça me permet de gérer manuellement le truc. Ça fait moins de bruit. Et puis quand on l'a en main, c'est pas forcément nécessaire de le bouger. Mais c'est pratique d'avoir ce cran d'arrêt. Comme ça une fois qu'on est à la bonne hauteur, on peut s'arrêter. Donc là ici, je vais simplement surélever ce niveau là. Pouf ! Je vais venir glisser ça en dessous. Et voilà. Et en fait l'avantage, c'est que comme c'est un mouvement relativement fluide pour le monter, les abeilles qui sont dans la hausse s'en rendent même presque pas compte. Il y a juste celles qui arrivent à la ruche qui vont être un petit peu embêtées. Mais dans l'ensemble, ça se fait vraiment très bien. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc deuxième fois que je l'utilise. Il faut un peu s'adapter. Je pense que je vais devoir un tout petit peu le graisser pour dire que ça glisse un peu mieux. Mais voilà. Dans l'ensemble, ça s'est fait sans problème. Et voilà. Ils ont bien de la place en plus pour dire de s'agrandir. Et je vais surveiller ça avec attention pour vérifier que tout se passe bien. Bon, en espérant que ici, à l'avenir, il fasse un peu meilleur. Parce que je vous avoue que là, la saison avait si bien commencé. Et avec la météo qui fait, ça devient un peu compliqué. Bon, enfin bon. Du coup, ici, je vais refermer. Et voilà. On les a presque pas dérangés. Pour la majorité d'entre elles, ils ont même rien remarqué. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment un chouette outil. C'est vraiment un très chouette outil. On se retrouve sur Tournai, en plein centre-ville. Et regardez ce qu'on a juste au-dessus. Attendez, je vais essayer de vous viser ça. Voilà. Juste là. Il est vraiment, vraiment grand. Donc à mon avis, il s'est fait surprendre par la pluie. Les abeilles arrivent plus ou moins à détecter quand il n'y arrive pas. Voilà. On a pris de bouger une grille pour installer correctement. En fait, ce qui se passe, le problème, c'est que c'est juste au-dessus d'une haie. Et du coup, c'est assez difficile. Donc on aimerait bien mettre un élément plat pour faire en sorte que quand elle tombe, déjà, elle ne tombe pas trop haut. Et en plus, ce sera plus facile pour nous pour la récupérer. Qu'elle ne tombe pas tout dans le buisson. En fait, si elle tombe dans le buisson, pour elle ressortir, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà. On va essayer de récupérer ça et on vous tient en courant. Bon alors, l'idée ici, c'est de prendre le seau qui est juste là, de racler quelques abeilles qui sont dedans et de les déresser dans la ruche. Pourquoi est-ce qu'on ne secoue pas directement les seins dans la ruche directement ? Parce qu'en fait, tout simplement, les seins est beaucoup trop grands. Il est trop large par rapport à la ruche. Du coup, ça risquerait que la moitié tombe à côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un support là-au-dessus. C'est pour éviter que les abeilles dégringolent dans le buisson et ne sachent plus remonter. Bon voilà, on tombe au bon moment. Il ne pleut plus. Donc on va essayer de faire ça relativement rapidement. On est au bord du soir. Du coup, elle devrait pas trop tarder à essayer de rentrer dedans. Et voilà, belle jo ! Pendant que vous nous voyez commencer à récupérer les abeilles, je tiens à remercier grandement la personne qui est occupée de filmer. Puisque c'est la personne qui nous a appelé et qui on a exploité la présence. Puisque du coup, il a accepté de filmer avec une combinaison, évidemment. Donc là, il dit voilà, on récupère les abeilles directement avec la main. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, c'était vraiment un chouette moment. Et là, vous allez bientôt voir ce qu'il en est vraiment. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc tiens, des abeilles, des reculpes, des abeilles. Merci. 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 Genève. J'ai intervenu en un poteau. Et là. Off livres. D'un deuxième ni . On les voit battre le rappel comme pas possible. Donc, si on voit des petits points blancs sur leurs fesses là. C'est ce qu'il fait et du coup c'est pas encore très marqué mais on va le voir rentrer petit à petit. Il y a un boucan ici. Donc là ici évidemment elle va encore rentrer par là. Là c'est un mal. C'est un mal ? C'est un mal. Ici là on voit il a des beaucoup plus gros yeux que les autres à côté. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Celui-ci, je peux dire tout ce que je dise. Là ici, juste là, qui se fait monter dessus, c'est un mal. Il n'y a plus beaucoup là-haut. Encore un peu mais bon, difficile de faire beaucoup autrement. Je ne vois plus qu'à rentrer là-dedans. Mercredi passé ? Ça fait une semaine. Elles ont déjà toutes construit un bloc complet de rayons. Toutes. Donc les cinq ont été récupérés la dernière fois. Donc là on met huit barrettes. Je pense qu'il y en avait une construite. En partie construite. Et là, je prends une photo que je t'enverrai à Alex. On voit donc l'extrémité de tous les rayons qui commence à toucher, à coller la vitre. Donc en une semaine, quand un S1 comme ça, une colonie SM, elle est super dynamique. Et là elle construit à toute va pour pouvoir pondre. Et puis après, relancer la colonie. Donc là qu'on voit qu'elle se dirige vachement bien vers l'entrée. Donc ça c'est... Ça c'est top. Ça c'est top. Elles savent déjà quoi, c'est ça. Alors...